Bonjour, bonsoir, Christophe Jamier, dites-moi, je voulais aborder avec vous la question de l'immatriculation. Quand on monte un projet, quand on a un projet, quand on est porteur d'un projet, quand est-ce qu'on doit s'y matriculer ? Quand ? Eh bien, attention à l'empressement. Voilà mon conseil du jour, attention à l'empressement. Pourquoi ? Parce que s'y matriculer, ça répond des obligations légales et juridiques. Et derrière tout cela, si vous n'avez pas matière à l'immatriculation, eh bien vous allez vous couvrir à la catastrophe. Ça veut dire quoi la catastrophe ? Ça veut dire des charges qui vont arriver. Sans développer le moindre chiffre d'affaires, vous aurez des charges qui vont vous courir derrière. Et elles seront très lourdes, et je ne vous parle pas des viciers après qui viendront, etc. Parce que dès l'instant où vous vous y matriculez, on considère que forcément vous avez déjà un flux, que vous avez déjà des ventes, que vous avez déjà une clientèle avérée. Donc évitez à tout prix de vous y matriculer trop tôt. Quand doit-on s'y matriculer ? On doit s'y matriculer, à mon avis, dans le meilleur des cas, dès l'instant où on a le premier chèque. Et encore, et encore. Pardon. Si vous voulez, ce n'est pas parce que vous avez, vous allez vous y matriculer, que waouh, ça y est, je suis patron, et ça y est. Bon, j'attends les clients, ils sont où les clients ? Mais il n'y a pas de clients. Alors, ce n'est pas ça qui va vous donner, effectivement, un aura, et puis, effectivement, une visibilité sur quoi que ce soit. Donc, l'immatriculation, vous vous y matriculez uniquement lorsque vous avez 3, 4, 5, 6 clients réguliers. Et je dis bien réguliers, pas one shot. Ça, on ne le considère pas. On n'en parle même pas. Ce n'est même pas la peine, parce qu'après, il va se passer quoi ? Vous avez ce client, si vous vous y matriculez, vous allez travailler pour lui, et après, il va se passer quoi ? Si vous n'avez plus de clients, il ne va se passer rien. Et puis, par contre, au niveau des charges, ça va continuer à courir. Ils ne vous oublieront pas. Croyez-en moi. Donc, l'immatriculation, on attend ça, on fait ça. Quand ? Quand ? Tout simplement, quand on a plusieurs clients. Voilà, tout simplement, il est régulier. Et dans le pire des cas, c'est quand on a son premier chèque et qu'on est sûr de l'avenir. On peut se projeter sur l'avenir. Ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas parce que vous allez vous inscrire sur société.com, etc. Ce n'est pas parce que vous allez vous y matriculer ou bref, que tout de suite, vous allez recevoir des clients. Donc, ne faites surtout pas cette erreur-là, certainement pas, ne la faites pas. Attendez toujours le dernier moment pour vous y matriculer. Toujours le dernier moment. Le dernier moment. Quand vous sentez que vous avez quand même encaissé pas mal de chèques, à titre personnel, etc. Pour une société qui est en cours de création, mais qui n'existe pas encore officiellement. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, effectivement, là, il faut se dire, bon, je commence à avoir une activité régulière, qui commence à s'asseoir, qui commence à être bien assise, j'ai des clients réguliers, etc. Et puis, aussi, ils peuvent avoir des contrôles, quels qu'ils soient. Et puis, effectivement, il faut absolument corriger la situation. Et puis, les matriculations, ça semble s'imposer. Mais uniquement quand vous sentez que ça semble s'imposer. L'erreur à ne pas faire, et j'insiste bien là-dessus, c'est ce que je souligne aujourd'hui. L'erreur que font souvent, c'est, souvent des gens, c'est dire, tiens, je vais me matriculer. Voilà. J'officialise les choses. Je suis patron. Et là, waouh, c'est bon, l'avenir m'appartient. Sauf qu'au bout d'un mois, toujours pas triant. Mais au bout d'un mois, vous avez déjà le régime social des indépendants qui vous tombe dessus. Et ce n'est pas des mois, non. La sécurité sociale, enfin bref, j'en passe, le fisc. Enfin bref, il y a plein de choses à considérer. Donc, si vous voulez, ne vous y matriculez pas. Tout de suite, ne soyez pas trop hâtifs. Soyez hâtifs dans votre projet, mais ne soyez pas hâtifs dans la formalité. Je sais que je vais, je vais concrétiser, je vais attirer sur moi les foudres de beaucoup. Mais à être trop honnête, eh bien, ça oblige à devenir malhonnête quelque part. Parce que, parce que, parce que, quoi, vous allez quoi ? Vous plantez ? Parce que vous avez trop de charges fixes. Et après ces charges fixes, vous allez faire quoi ? Vous allez mettre la clé sous la porte, si vous n'y arrivez pas. Et puis, après avoir mis la clé sous la porte, vous aurez toujours les huissiers au cul pour parler sincèrement. Et puis, ensuite, il va se passer quoi ? Vous ferez du black. Voilà, vous ferez du black. Voilà. Bon, mais si c'est ce que vous souhaitez, tant mieux pour vous. Moi, c'est pas, en tout cas, c'est pas du tout ce que je vous souhaite. Donc, si vous voulez, la création d'entreprise, c'est bien, le projet, c'est bien, mais il faut le porter. Et on le porte avant de s'inscrire. On le développe avant de s'inscrire. Toujours, 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 toujours. Voilà. Et une fois, effectivement, qu'on se dit, bon, là, il faut peut-être que je régularise, quoi. Parce que, voilà, c'est comme conduire sans permis. À un moment donné, c'est bien de dire, bon, je vais avoir moins de cours en voiture. Je saurais conduire, une fois que j'ai passé mon permis, bon, ça, c'était pas à la bonne époque. Moi, je m'en souviens, c'était un peu comme ça. Mais à un moment donné, il faut passer le permis de conduire. Ouais ? Ouais, parce que ça ne peut pas durer longtemps. Voilà. Donc, il y a un moment, entre le début, l'apprentissage, le, comment dire, la concrétisation d'un projet, la réalisation. Et puis, à un moment donné, où on a un portefeuille client assez important. Eh bien, effectivement, il faut régulariser. Voilà. Et à ce moment-là, pas avant, certainement pas, c'est pas, wow, ça y est, j'ai finalisé mon projet sur la table, je m'immatricule tout de suite, j'officialise, et ça y est, je suis entrepreneur, je suis patron. D'accord ? C'est l'erreur, surtout, à éviter. Voilà. Donc, j'espère que vous l'avez bien souligné, noté en rouge, parce que ça, c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs débutants. D'accord ? Voilà pour aujourd'hui. Bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à aller sur mon site, voilà, qui s'appelle www.mon-anglais.net. Voilà, et puis, laissez-moi vos commentaires, je n'hésiterai pas, effectivement, à répondre à ceci. Il y a aussi, là, si vous cliquez dessus, vous avez mon bonus, comment apprendre l'anglais facilement, aussi. Donc, vous cliquez dessus, et puis, vous le recevrez dans la journée. Il y a aussi un premier cours de vidéo gratuite sur la première leçon d'anglais, la première leçon d'apprentissage. Vous cliquez dessus, et puis, vous l'aurez. Voilà. C'est gratuit, voilà, tout simplement. Mais pour tout ce qui est entrepreneuriat et concernant cette vidéo, vous me laissez un commentaire. Je peux vous garantir une chose, c'est que j'y répondrai. D'accord ? Notamment sur cette question, effectivement, de l'immatriculation. Parce que, si vous ne le faites pas au bon moment, vous allez vous planter. Et puis, ça vous court derrière pendant longtemps, je peux vous le dire. J'en ai l'expérience. Et ça, c'est important. Je peux vous en parler. Alors, comme d'habitude, à bientôt, et see you soon.